Nous allons bientôt, comme chaque année à pareille époque, vivre la fête de Noël qui, pour les chrétiens, célèbre la naissance et la présence de Dieu au milieu des hommes. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs façons de célébrer cette fête de Noël dans le contexte particulier de notre pays, le Sénégal. Ainsi, tous ces Noëls pourraient se ramener à trois. D'abord, un Noël social. Le premier s'appelerait le Noël social qui donne lieu à des retrouvailles en famille, en amis et en proches, des rencontres entre amis, entre proches pour partager dans la joie un repas, un verre et faire la fête ensemble. Un Noël de repos ou de vacances pour pouvoir voyager, rejoindre les proches et se rencontrer et fraterniser. Un Noël d'affaires. On vend, on achète, on voit son chiffre d'affaires augmenter, on renouvelle sa garde-robe, on offre des cadeaux à ses proches. Noël des guirlandes, Noël des sapins, Noël des décorations. Ce Noël social qui s'est sécularisé est devenu pluraliste et s'est de plus en plus coupé de ses origines religieuses. On continue de fêter, mais on ne sait pas trop ce que l'on fête. Le deuxième Noël est culturel car il s'enracine dans la tradition chrétienne séculaire de la culture judéo-chrétienne et occidentale de cette époque. Autour d'un repas bien arrosé en famille, entre amis et entre proches, des discussions animées jusqu'à tard dans la nuit et au-delà, à côté de la crèche ou sous l'arbre de Noël, avec des cadeaux suspendus et offerts aux proches, surtout aux enfants. Voilà un autre Noël qui, lui, se rapproche un peu du mystère de Noël que les chrétiens célèbrent. Dans le cas du Noël culturel, il n'y a pas la même coupure que dans le premier cas. En effet, tout en vivant une magie de Noël, jointe parfois à un peu de nostalgie de l'enfance, on continue à se rappeler et à se rattacher à la fête de Noël quand certains allaient à l'église, où ils célébraient la naissance du Sauveur. C'est pourquoi, en se souhaitant la paix, la joie, l'amour et le joyeux Noël, on fait référence au mystère de Noël. La lumière de la naissance de Jésus, même si elle est faible parfois, continue de paraître sur les visages de ceux qui célèbrent Noël et dans les rencontres entre amis, entre parents et entre proches. C'est le rayonnement de cette lumière de la venue du Sauveur à Noël que les bergers de l'Évangile ont reçu et qu'ils ont partagé. Ce Noël a certes un côté culturel, mais il s'ouvre au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu et donc à la dimension religieuse de la fête de Noël que nous allons célébrer cette année. Et c'est important que chacun puisse le vivre à sa manière. Enfin, un Noël religieux. En effet, pour les baptisés, c'est le Noël religieux qui a la première place dans leur célébration de cette fête. Noël, on ne le dira jamais assez, est avant tout une fête religieuse qui prend racine dans la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme au milieu des hommes et vivant parmi eux jusqu'à nos jours. L'ouverture au mystère de Noël, à sa dimension religieuse, nous fait non seulement regarder la crèche, la mangeoire où a été déposée l'enfant Jésus, où repose encore le nouveau-né dans nos crèches, mais elle en retire beaucoup de leçons, dont la plus importante est celle de la bonne nouvelle que Dieu habite désormais au milieu des hommes. Dieu est accessible à tous. Ce nouveau-né est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette bonne nouvelle a rempli de joie le cœur des bergers, de Joseph et de Marie, sa mère, des rois mages et à d'autres personnes aussi avant nous. Puis par la suite, les chrétiens aujourd'hui. Car pour nous chrétiens, Noël n'est pas un événement du passé, une fois pour toutes, mais c'est un événement toujours présent et actuel, par la portée de son message et de son mystère. En effet, en Jésus-Christ, le Dieu éternel est désormais au milieu de nous, proche de l'homme et vit avec lui, dans son cœur et dans son environnement. Jésus le dit bien, je suis au milieu de vous tous les jours jusqu'à la fin des temps quand il quittait ses apôtres. Oui, Dieu est avec nous malgré nos difficultés actuelles de la pandémie de toutes sortes. Nos problèmes de santé, le mal dans le monde, Dieu est toujours présent. Malgré tout cela, nous pouvons être heureux et joyeux pendant la célébration de ces fêtes de Noël car nous avons la conviction et nous proclamons en ce jour que l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ au cours de son incarnation vient et est accessible à tous les hommes et en vivant de cet amour, nous pouvons être heureux et rendre les autres heureux. d'où la fête de Noël prône l'amour, la fraternité et la paix entre tous les hommes. Qu'avec cette fête de Noël, la paix puisse advenir dans tous les cœurs, dans vos cœurs, dans vos familles, dans notre pays et que la prière qui va être adressée à Dieu par la communauté chrétienne puisse permettre que Dieu nous délivre de la pandémie et de tout mal et nous donne la paix surtout ici en Casamance, que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres et que nous puissions travailler à une fraternité universelle où chaque homme est un frère ou chaque femme est une sœur. Oui, les chrétiens n'en finiront jamais de témoigner et de proclamer cette bonne nouvelle d'un Dieu qui aime sans limite et tous les hommes jusqu'à épouser notre condition humaine à l'exception du péché. Avec les bergers, avec tous les mages et tous les hommes de bonne volonté et le monde entier, célébrons dans la joie et la paix la fête de Noël. Accueillons chacun dans son cœur celui qui vient prendre chair pour que l'autre soit un frère, une sœur, pour que je puisse le reconnaître dans le prochain. Sur ce, nous pouvons reprendre comme prière la prière des anges, chanter le jour de Noël. Gloire à Dieu au prix haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous. Devenez-vous en s'appliquant à respecter fidèlement et scrupuleusement les mesures barrières de santé contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, nous nous retrouverons l'année prochaine à la même place. Bonne fête à tous. Devenez-vous. Sous-titrage ST' 501